... Et bienvenue dans ces journals que nous ouvrons par cette page noire. La triste nouvelle est tombée tôt ce matin. Le journaliste et célèbre commentateur sportif à la radio-télévision nationale congolaise RTNC, Faustin Fouassa Tombissa, a tiré sa révérence. Pour l'instant, la cause de son décès n'est pas encore connue. L'illustre disparu est très connu pour son rôle de consultant dans les directs de match de l'équipe nationale de football. Faustin Fouassa était aussi enseignant à l'Institut facultaire des sciences de l'information et communication EFACI. Sa disparition laisse un vide dans les secteurs de la presse en général et le secteur sportif en particulier. Persona, mais nous y reviendrons avec force au détail au cours de nos prochaines éditions. L'actualité, c'est aussi aujourd'hui que les victimes du drame de Matadi Kibala seront conduites dans leur dernière demeure au cimetière de Mingadi. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge a fait les déplacements à la tête d'une forte délégation gouvernementale pour les hommages et compromis, les funérailles ont été prises en charge totalement par le gouvernement pour pleurer et enterrer dignement les victimes. Jean-Michel Samaloukonde a déposé une gerbe de fleurs là où sont exposés le 26 corps sans vie. Réjoignons d'ailleurs sur place notre reporter Pati Tondwangou qui est en direct là où sont exposés le corps. Pati Tondwangou. Il y a 26 personnes qui ont trouvé la mort lors du drame de Matadi Kibala et le Premier ministre et chef du gouvernement, comme au jour de la tragédie, a fait les déplacements pour rendre un dernier hommage à ses dignes fils et filles du pays. Il est à la tête d'une forte délégation gouvernementale et comme vous pouvez constater, la douleur est tellement instance depuis le stade de Vélodrome de Kitambo, Pati Tondwangou Kizunda et bienvenue à Salah pour la radio télévision nationale congolaise. Le chef de l'État a reçu l'ambassadeur de Belgique, une délégation de Bruxelles Airlines. C'était hier à la cité de l'Union africaine. Cette délégation est venue présenter au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, un projet de partenariat de cette compagnie aérienne belge et entre cette compagnie aérienne belge et la République démocratique du Congo. Reportage Kibambé-Somo-Issa. Bruxelles Airlines, la grande compagnie d'aviation belge, compte entretenir le partenariat avec la République démocratique du Congo dans les domaines du trafic aérien et de l'aviation civile. Conduite par l'ambassadeur de Belgique, Johan Antekeou, et une délégation de Bruxelles Airlines, composée notamment de son président et de son vice-président pour l'Afrique, a présenté ce vaste projet au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, à la cité de l'Union africaine. Nous sommes arrivés avant hier soir, et nous avons hier une réunion avec M. le ministre du Transport, et maintenant nous concrétisons les discussions que nous avons hier avec le ministre du Transport, avec M. Tshisekedi, qui est le chef de l'État. Et ces discussions parlaient de possibles coopérations dans l'ère de l'aérien, c'est-à-dire en nombre de fréquences, mais aussi en collaboration sur des échanges, du training, de tout ce qu'on pourrait développer ici au Congo au niveau du trafic aérien, aérien, aviation civile et autres. Ça, c'était le but de notre rencontre avec M. le Président de la République. Nous, c'est M. le Président de Brussels Airlines, moi-même vice-président, mais aussi M. l'ambassadeur de Belgique, et notre directeur national, M. Baskart, qui est perçé ici au Congo. Quelle a été la réaction des choses de l'État par rapport à votre démarche ? Très positive. Nous avons un échange entre ces points de vue et ces opinions, et nous avons pu expliquer les nôtres aussi. Et je crois que nos vues sont à 99% les mêmes, et donc maintenant, il faudra travailler dans le futur pour concrétiser ce que nous avons discuté aujourd'hui ensemble. Notre démarche, c'est vraiment de pouvoir améliorer tout ce qui est transport aérien au Congo. Les transports aériens, ce n'est pas que les fréquences, c'est aussi comment on opère les infrastructures, les routes, qu'est-ce qu'on peut faire pour amener du trafic touristique. Pour ça, il faut des hôtels, il faut des infrastructures, il faut des routes, il faut des parcs nationaux. Tout cela, qu'on a discuté pendant l'heure, nous étions avec le chef de l'État. Dans le cadre de ces futurs partenariats, la mission des dirigeants de Bruxelles Air 9 à Kinshasa consiste à évaluer les besoins de la RDC et l'apport de cette compagnie aérienne belge, membre du groupe Lufthansa. Au revoir. Merci. Vers la mise en œuvre effective de la Banque d'investissement et des garanties en République démocratique du Congo, l'atelier de restitution de l'étude de faisabilité de sa mise en place a été ouvert hier par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukandé. On fait le point avec Patti Tondwango. La mise en œuvre d'une banque d'investissement et des garanties en République démocratique du Congo s'est précise petit à petit. Les travaux de l'atelier de restitution de l'étude de faisabilité des créations de cette institution bancaire ont été lancés ce jeudi 10 février 2022 par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukandé-King retient que la création de cette banque reste une priorité de son gouvernement. Aussi, le chef de l'exécutif national a promis l'accompagnement du gouvernement dans la mise en œuvre effective de ses projets. La création de cette institution de financement est une priorité qui s'aligne sur le programme d'action du gouvernement pour la période 2021-2023 et s'inscrit dans la droite ligne de la vision de son excellence, M. Félix-Antoine Chiquet-Bittilongo, président de la République, chef de l'État, qui veut faire de notre pays à la République démocratique du Congo un État fort, prospère et solidaire. Le climat des affaires démarre une préoccupation du gouvernement, soutient les ministres de l'Industrie, Julien Paloukou. Le pays va attirer davantage des investisseurs à travers cette vision salvatrice du chef de l'État traduite par le gouvernement Samaloukandé-King L'étude qui sera présentée sous peu est une première étape du processus de la Banque d'investissement et des garanties publiques à République démocratique du Congo. La deuxième étape qui consiste à la mise en œuvre de l'affaire des routes en vue de l'opérationnalisation effective de cette Banque d'investissement et de garanties publiques. Une fois mise en place, cette institution bancaire d'investissement et garantie pourra être inutile, importante pour le développement économique et social de la République démocratique du Congo. Les réformes au sein de l'administration publique prêchées au Congo profond, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liyahou, est arrivé à Bumba pour se rendre compte de la situation de l'agent de l'État. Commentaire Cédric Kenina et Nadine Kiloso. Après l'étape de l'ISALA, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liyahou, est arrivé le mercredi 9 février à Bumba, dernière étape de sa mission dans les grands équateurs. A l'aérodrome de Bumba, c'est un monde en liesse qui avait effectué le déplacement pour accueillir avec à l'égresse le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liyahou. Comment témoignent ces images ? Après une longue marche à pied, arrivé au rond-point Montgoutou, c'est une foule immense qui s'était amassée pour écouter le VPM de la fonction publique. Dans sa communication, le patron de l'administration publique a fixé la population sur les actions menées dans le cadre de la réforme pour changer les paradigmes par l'éradication des antivaleurs dans l'administration publique et l'accélération du processus pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents publics de l'État. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a informé le Bumba-Trassien de l'arrivée du chef de l'État dans cette partie du pays. Jean-Pierre Liyahou a demandé au peuple de Bumba de réserver un accueil sans précédent au président de la République. Et bien avant de quitter l'Isala, le vice-premier ministre avait tenu plusieurs réunions en commençant par son exposé à l'université de l'Isala en présence de corps professoral et les étudiants. S'en est suivi l'échange avec les chefs de division de la fonction publique de la Mongala à l'école Mondotomo-Tango. Toujours à l'écoute des fonctionnaires, Jean-Pierre Liyahou a organisé le face-à-face avec les agents publics de l'État de l'Isala. Nous sommes devant le gouvernement de la ville de l'Isala. Comme vous le voyez, l'engouement est total. Ici, les agents publics de l'État posent leurs problèmes sans audience ni rendez-vous au vice-premier ministre. Le ministre de la fonction publique se place sur le patron de l'administration publique, donne des solutions, une approche fort appréciée par les fonctionnaires de l'État qui met face à face les gouvernants et les gouvernés ce qu'on appelle une administration de proximité. Et puis, l'Isala dans la province de la Mongala, Nadine Kilosho. Merci. Merci Nadine Kilosho pour ce reportage. Le projet Kintoko sur la gestion de déchets en plastique va contribuer tant soit peu à saignir la capitale Kinshasa. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement, EF Bazaïba, a visité la nouvelle usine de recyclage de déchets en plastique Dokeplast qui accompagne ce projet de l'exécutif provincial. Reportage. Yvette Makutima et Cédric Kenina. 50 tonnes de déchets en plastique à collecter par jour dans la ville de Kinshasa. La tâche est ardue mais pas impossible. Le projet Kintoko est cette clé de voûte pour assainir Kinshasa. Projet du gouvernement provincial appuyé par Okeplast qui au-delà de l'assainissement s'est régénérateur de plusieurs emplois. La vice-première ministre et ministre de l'Environnement, EF Bazaïba, qui a visité la nouvelle usine de recyclage sur la route Poilour avant son inauguration, appelle les Kinoises et Kinois à poser des gestes pour la préservation de l'environnement. Je suis pratiquement impressionné. Je me sens très à l'aise dans ma conviction. J'avais dit 2022, c'est l'année d'assainissement du ministère de l'environnement. C'est un travail qui a commencé depuis longtemps pour réinstaller ces usines. Je crois que le fruit est mieux. Bientôt, nous allons les cueillir et l'offrir à la population. Il faut avoir des gestes environnementaux, des gestes qui sauvent. Jérôme Sekana, conseiller en communication des Okeplast, donne la tempestance de ses projets environnementaux. Cette usine qui a coûté plus de 15 millions de dollars va permettre à la ville de Kinshasa et plus tard à la République parce que nous aurons d'autres usines pareilles à l'intérieur du pays de pouvoir se débarrasser des tonnes et des tonnes de bouteilles en plastique. Cette usine comprend un dépôt de triage classé selon les catégories la salle de nettoyage, la préforme et la gestion des eaux usées. Chaque compartiment a été visité par la vice-première ministre et ministre de l'environnement EF Bazaïba guidé par les directeurs généraux des Okeplast, Mehdi Hattier. Ce qui est tout de même une très bonne nouvelle pour la population des Zamba Telecom, nous sommes là dans la commune de Mongafoula. Le ministère des infrastructures, travaux publics et réconstruction va disponibiliser de fonds pour le travaux anti-érosif à Zamba Telecom. C'est l'essentiel de l'audience que le ministre de tutelle a accordé à une délégation de ce coin. Un reportage est rudisketoutou. Le cri de cœur de la population de Mongafoula au sujet de l'érosion à Zamba Telecom a été entendu par le chef de l'État qui a instruit le ministre d'État des ITP Alexis Guissaro-Mouvouni pour des solutions idéales. Compte tenu des érosions qui menacent le quartier sur tout l'avenir Kimbondo qui va vers Zamba Telecom où il y a des têtes d'érosion qui menacent cette route où d'ailleurs elle n'est plus pratiquable depuis un temps. Nous avons estimé qu'elle n'est fait le plus tôt possible. Nous risquons d'être coupés de toute la ville de Kinshasa. Cette délégation des notables de Mongafoula conduite par le ministre honoraire Rubens Mikindo s'est dite rassurée aux doléances soumises au ministre d'État Alexis Guissaro. Au niveau du gouvernement des dispositions sont prises. Aujourd'hui nous sommes à même d'annoncer que le gouvernement va disponibiliser les fonds afin que les interventions qui s'imposent puissent débuter. J'ai annoncé également à la délégation qu'à ce sujet je présentais un point d'information au conseil de ministre sur la problématique des érosions de manière générale mais un accent particulier sera mis par rapport à l'érosion Zamba Telecom. Parmi les désidératas de la population de ce coin de Kinshasa figure le délabrement de l'avenue des aveugles. Pour ce cas le ministre d'État des ITP a annoncé le démarrage des travaux dans un bref délai afin de permettre à la population de circuler librement. Infrastructure on en parle encore dans ces journales avec l'opération Zéro Trou dans la capitale cette question où en sommes-nous avec l'évolution des travaux des avenues Kimuenza et Victoire et bien pour en avoir le coeur net nos reporters sont descendus sur le terrain pour se rendre justement compte de l'évolution des travaux qui intéressent au plus haut point le jeune de Calamou qui ont même rencontré leur beau goût maître à qui demande l'accélération de 10 travaux Anastasie Dombou reportage Le premier ministre Réjean Michel Samalou Kondé a lancé dernièrement les travaux de l'opération Kinshasa Zéro Trou Plusieurs acteurs de Kinshasa étaient ciblés dont l'avenir Kimuenza qui part de l'avenir Victoire Calamou jusqu'à dans la commune de Macal Constants malheureux plusieurs mois les travaux sont arrêtés et aucune information sur les cours de l'arrêt des travaux le jeune de Calamou sont partis rencontrer le beau goût maître pour en savoir plus Nous avions reçu la visite surprise de parlementaires de la FUNA conduite par les responsables le plus grand problème ils sont venus un peu s'acquérir de la situation parce que depuis un certain temps les travaux qui ont été lancés sur Victoire et sur Avenir Kimuenza il n'y a pas jusque là des avancées significatives raison pour laquelle tant que population ils sont venus pour s'acquérir de la situation en savoir plus on a parlé tout s'est passé vraiment dans la paix dans le calme ils ont été édifiés éclairés et puis ils sont ils sont rentrés donc c'était ça mais il n'y a pas eu des ordres il n'y a pas eu ceci, cela non, non, non tout s'est passé vraiment dans le calme c'est pas de comprendre Calam Victoire c'est le système nerveux de la ville de Kinshasa donc il ne faut pas toute la république est alertée donc tout s'est passé dans le calme il n'y a rien la population a voulu seulement savoir pourquoi est-ce que les travaux n'avancent pas et on a parlé très bien ils ont compris et puis ils sont partis merci au cas d'accord ce n'est pas un cas isolé le genre de situation se rencontre à plusieurs fois de la capitale où les travaux ont été lancés les autorités concernées sont interpellées pour que les travaux reprennent le plus rapidement possible afin de soulager la population Et parlons de cette première visite du ministre de la recherche scientifique et innovation technologique José Pandacabangou au commissariat général à l'énergie atomique cela après l'installation du nouveau comité différents problèmes que connaît cette structure stratégique de l'état a été passée au peigne fin reportage Marie Calanque Motivation des agents cette attitude positive était presque inexistante au commissariat général à l'énergie atomique mercredi 9 février 2022 la joie était à son compte à l'arrivée du ministre de la recherche scientifique et innovation technologique maître José Pandacabangou au CGA Bar Krenka celui-ci vient de mettre en place un nouveau comité de gestion plus dynamique et performant réuni en assemblée générale le président du syndicat du commissariat général à l'énergie atomique a salué le changement opéré à la tête de cette institution il attend du ministre de tutelle son implication dans plusieurs domaines tels que le redémarrage du réacteur Trica 2 et la paie de la prime surnommée prime Kampa le patron de la recherche scientifique José Pandacabangou l'homme au service de l'Etat veut qu'en tant que locataire dans la fonction qu'il assume puisse laisser des traces indélibiles sur son passage moi je vous exhorte d'être comme mâle et vous vous me demandez d'être comme commandant à ce moment là on fera une symbion une synergie importante qui nous permettra de développer des pays dans notre secteur les montants que j'avais fait bloquer les 3 millions 400 millions que je n'avais pas voulu qu'on puisse décaisser réécrivez-moi je vais écrire au ministre des finances pour commettre à votre disposition Assemblée Générale terminée place au dévoilement du lot de matériel pour la détection de virus dangereux tels que la COVID-19 juste après le ministre José Mpanda Kabangou s'est rendu au centre de recherche en géophysique pour faire un suivi des travaux de construction deux mois après la pose de la première pierre au clinique universitaire de Kinshasa le ministre Mpanda a reçu des explications concernant le fonctionnement du nouvel appareil de métier nucléaire partage des informations sur les efforts et moyens du gouvernement dans le processus d'élaboration du rapport initial c'est l'objectif poursuivi par le travail de la télé nationale de validation du rapport sur l'état de mise en oeuvre par la RDC de la convention internationale sur le droit des personnes handicapées travaux ouverts par la ministre de déléguer en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables Irène Essambo reportage Betty Amani La République démocratique du Congo est de plein pied dans son processus d'élaboration du rapport initial sur l'état de mise en oeuvre effectif de la convention internationale sur le droit des personnes vivant avec handicap la ministre la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables Irène Essambo diata a ouvert un atelier de déjour sur l'intégration des amendements de PVH dans l'avant-projet du rapport initial lequel réunit les experts du ministère sectoriel de la société civile et des partenaires pour partager les informations sur les efforts les défis et les moyens du gouvernement pour la finalisation de ce processus vous êtes là comme les experts des différents ministères sectoriels quels sont les efforts que chaque ministère dans son secteur est en train de mener pour assurer effectivement la mise en oeuvre de cet instrument qui au fin devra amener à la promotion à la protection et aussi à la participation des personnes avec handicap dans la société afin que demain la question des personnes avec handicap ne soit pas comme aujourd'hui ou comme hier 6 ans depuis la ratification par la RDC de la convention internationale sur le droit des personnes vivant avec handicap mais les instruments et les éléments de la mise en oeuvre de ce rapport initial tardent à venir à travers cet atelier la RDC manifeste la volonté de respecter cet engagement international en présentant la situation actuelle de la prise en compte de la donne handicap dans tous les secteurs de la vie nationale la délégation de l'UNICEF a visité les niveaux de réalisation du projet de renforcement du système communautaire des enfants de la rue un reportage signé Eugénie Dada Chabani ils étaient dans la rue il y a quelques temps hébergés dans les centres de rééducation les enfants en situation des rues ont appris les métiers notamment la menuiserie la coupe et culture et suivent les cours d'alphabétisation c'est la matérialisation du projet de renforcement du système de protection communautaire des enfants et jeunes de Kinshasa en situation difficile projet mis en oeuvre par la division urbaine des affaires sociales et exécuté par les consortiums AA et REGER réseau des jeunes et enfants de la rue ça fait 4 ans nous sommes à la fin d'un projet que nous avons réalisé avec l'appui de l'ambassade du Canada et ce projet là partait de la petite enfance jusqu'à la communauté tous les travails avec les enfants qui sont hébergés dans les centres tous les travails sur le renforcement des capacités des éducateurs des prétateurs des soins et aussi tous les travails avec la communauté nous voulons que la communauté soit une source de solutions l'objectif de ce projet est d'améliorer la prise en charge des enfants et jeunes en situation difficile de la ville province Kinshasa à travers un meilleur accès aux services sociaux des bases la ministre provinciale des affaires sociales qui accompagnait la bourgou maître de Kitambo sont allés visiter les différents centres on a vu les travaux des enfants vraiment cette organisation fait du bas âge jusqu'à l'adulte c'est quelque chose imaginez-vous on les prend tout petit jusqu'à devenir des hommes des hommes alors utiles à la société nous avons vu des ministres dont c'est quelque chose d'encourageant en collaboration avec le gouvernement provincial et les organismes qui les aident il y a de quoi vraiment apporter un soutien durable Le vice-ministre de l'intérieur a clôturé les travaux de l'atelier sur la perspective d'adhésion de la RDC au traité sur le commerce des armes un atelier qui a permis une sensibilisation des acteurs susceptibles d'agir sur les paramètres clés c'était à l'immeuble du gouvernement dans la salle Virunga reportage Edith Chala et Patrick Cachala Après les travaux de l'atelier sur la perspective d'adhésion de la RDC au traité sur le commerce des armes se sont clôturés Les responsables des services de sécurité les élus nationaux et les services aux frontières ont été sensibilisés sur la pertinence du travail à réaliser sur les terrains pour sortir le pays de cette insécurité due à la circulation incontrôlée des armes légères et à petit calibre Un travail que le secrétaire de la commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres et de réduction de la violence armée le colonel Patrick Koumbé Katamboué apprécie des routes proposer une loi au niveau de nos élus afin de le faire parvenir au président de la république qui est le consommateur final son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tchilumbo commandant suprême des forces de défense et de sécurité des forces armées et de la police nationale congolaise qui collabore sur tous les aspects avec la communauté internationale je ne vois pas pourquoi on ratifierait jamais cet instrument ça fait longtemps que l'embargo a été imposé à la RDC comme à l'ouverture c'est le vice-ministre de l'intérieur Jean-Claude Moulipé qui a déclaré clos ses travaux sur le processus d'adhésion de la RDC au traité sur le commerce des armes et dans le secteur du développement rural l'heure est à la première réunion annuelle du comité de pilotage du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale cette rencontre a été présidée par l'inspecteur l'ingénieur Georges Cochy président du comité de gestion reportage grâce Maosso au cours de ces travaux les experts ont fait savoir que le projet ProAdair a connu plusieurs difficultés entre autres le retard remarquable de récuitement du personnel technique l'implantation des antennes du projet le comité de pilotage en a validé le rapport d'activité pour l'année 2021 c'est grâce à lui d'ailleurs son excellence le ministre de l'État François Roboter nous avons repris des activités au niveau des ProAdair qui étaient en Berne depuis plus de 11 mois c'est un budget très équilibré anxieux équilibré et qui demande un suivi à la quilotte comme a instruit le ministre d'État le ministre de l'État François Roboter l'envoi au niveau de la BAD pour l'obtention de l'anneau sa mise en oeuvre et nous projetons dans les jours à venir de valider les manuels de pression Le coordonnateur du ProAdair Joseph Mouamba Loubemba a sollicité l'adoption et l'approbation du PTBA 2022 du projet pour répondre aux besoins agricoles dans les provinces du Kouango comme au central Maïndo, Mbélé, Trois, Kassaï et Kouillou Le défi à relever c'est un, être réellement présent sur le terrain deux, faire en sorte que les actions du projet bénéficient à la population et trois, être content que la jeunesse t'équipe de mieux le pouvoir parce qu'elle aura trouvé ce qu'elle veut chercher Le ProAdair est un projet de la RDC à caractère agricole financé par la banque Après la tenue des états généraux de la communication et des médias il y a peu l'heure est à la restitution la dernière en date émane de l'association des preneurs de prise de vue aux caméramans du Congo reportage Lisette Moujinga Ils avaient également pris part aux états généraux de la communication et des médias Le preneur de vue est régroupé au sein de l'Union nationale des caméramans du Congo UNCC Le président national Jiren Skelani en fait le point Nous nous sommes réunis pour faire rapport les résolutions prises aux états généraux de la communication Nous invitons tous les caméramans à nous rejoindre dans cette association Vous êtes tous les bienvenus Nous voulons l'unité pour notre bien-être Jiren Skelani a à cette occasion lancé un appel aux caméramans qui tirent encore les pas de venir adhérer au sein de cette structure L'objectif est de défendre les chasseurs d'images dans l'exercice de leur métier Le numéro 1 de l'Union nationale des caméramans du Congo a remercié les ministres de la communication et des médias Patrick Mouyaya-Katembwe pour l'organisation des états généraux pour les caméramans qui sont dans différentes provinces leurs demandes seront prises en compte à marteler les présidents Lancement Al Mumbashi dans le Okatanga de l'opération d'identification des bénéficiaires directs du projet d'appui au bien-être alternatif des enfants jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt un reportage signé Didier Moulamba Cette activité organisée dans le Okatanga dans le cadre du projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt PAB à cobalt en sigle visent la lutte contre le travail des enfants dans les mines et les sites miniers artisanaux en vue de leur réinsertion sociale scolaire sanitaire et psychologique à l'issue d'une série de formations professionnelles Dans son allocution le gouvernement de province Jacques Ablakatoué a pris le ferme engagement d'éradiquer le travail des enfants dans les sites miniers du cobalt sous toute l'étendue de la province du Okatanga Plusieurs intervenants avaient précédé le gouverneur c'est notamment le conseil spécial du chef de l'état et coordonnateur de la salue présidentielle du programme d'urgence intégré du développement communautaire Philippe Ngoala Malemba et celui de la commissaire provinciale aux affaires sociales et humanitaires Mireille Kyloufiangandoué Les organisateurs de cette cérémonie ont affirmé qu'il sera élaboré une liste avec identité complète photo à l'appui des enfants et de leurs parents ainsi que celle de jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt à l'aide d'un appareil numérique conçu à cet effet les coopératives minières existantes ayant des activités économiques alternatives sous lesquelles devrait s'appuyer la reconversion socio-professionnelle et en agrobusiness des jeunes travaillant des mines seront mis à profit pour la réussite de cette opération La voirie de la ville de l'Ikasi dans la province du Okatanga subit actuellement de profondes métamorphoses grâce aux travaux de réhabilitation initiés par le gouverneur de la dite province Regardez Jacques Abulakatu est déterminé à redorer la belle image de la ville de l'Ikasi Trois entreprises sont engagées pour reconstruire et moderniser toutes les routes de la deuxième ville du Okatanga Le gouverneur a visité la route Lumumbashi les avenues Kamanyola circulaires Lumumba et Mobutu à la commune des Pandas Le chef de l'exécutif provincial a déploré le fait que les camions transportant les minerais ne respectent pas les tonnages qui vont jusqu'à 100 tonnes Sur le champ Jacques Abulakatu a instruit le maire de l'Ikasi pour installer le paysage aucun camion chargé au-delà des 30 tonnes ne peut circuler au centre-ville de l'Ikasi Il nous aurait bien de construire aussi une route de contournement C'est une route de plus ou moins 27 kilomètres que nous allons faire partir de la route Colésie jusqu'au Boulogne Concernant le projet Té sur la rivière Panda le gouvernement Jacques Abulakatu est satisfait de l'évolution des travaux qui sont en ce jour à 80% et cela va faciliter l'asphaltage de la route de l'Ikasi qu'il est la Balanda Ainsi, relier la ville de l'Ikasi en RDC à celle des Solosie en Zambie Dès cette semaine les pourparlers sont en vue entre le Okatanga et la province nord-occidentale de la Zambie Le chef de l'électure provinciale appelle la population de la ville montagneuse à l'apaisement C'est le journal par le lancement de la consultation nationale de la jeunesse toutes les différentes couches associations et ONG passent à tour de rôle pour déposer leurs avis et propositions qui seront contenues dans le plan national de la jeunesse à remettre au chef de l'état reportage redépendant Le siège du conseil national de la jeunesse va vibrer au rythme de consultation nationale de la jeunesse congolaise toutes tendances confondues lancées depuis le 7 février dernier toutes les couches passent tour à tour pour être consultées par le numéro 1 de la jeunesse congolaise William Moukambila Moukambila Objectif récolter les avis et considérations des associations mouvements et ONG afin d'élaborer le plan national de la jeunesse à soumettre au chef de l'état Notre présence ici chez le président du conseil national c'est pour lui présenter notre cahier de charge parce que nous avons remarqué qu'après avoir formé ces jeunes là ils ont des produits mais ils n'ont pas de marché Après les présidents des ligues des partis politiques personnalités jeunes députés fil-limbi personnes vivant avec handicap c'est le tour du ministre national de la jeunesse Yves Bounkoulou d'encourager le conseil national pour ses assises Encourager à toutes les structures de jeunes en plus démocratique du Congo que ce soit à l'intérieur du pays et à Kinshasa pour pouvoir participer massivement à ces consultations comptons sur ces consultations pour que nous puissions actualiser également notre réponse aux problèmes des jeunes Il s'est dénoté qu'après l'étape de Kinshasa une tribune d'expression populaire des restitutions sera organisée avant la tournée en province Ce journal a connu le concours rédactionnel de Dorcas Bobina et de Joël Kayembe Merci de l'avoir suivi A très vite Au revoir